Musique Le son braquette, s'il vous plaît mon bébé Kiki Touré Vest-à-t-il La masterclass Musique You love me, I love you baby You love me Bonjour messieurs, bonsoir Bienvenue ici au stade Gabriel Mon pied, un stade de 10500 Place dans la ville de Clermont-Ferrand Alors pourquoi les maîtres du jeu S'arrêtent à Clermont-Ferrand ? Parce que tout simplement Il y a un jeune homme, du nom de Famara Diédiou Qui fait exploser un peu Les défenses de la Ligue 2 Avec pas moins de 20 buts en 6 mois de compétition Famara Diédiou, dont la particularité Est de n'avoir jamais été Dans un club sénégalais, il est arrivé directement En France, à Belfort en 2011 Et depuis lors, l'attaquant fait Son bonhomme de chemin Alors de ce pas, nous allons le retrouver à l'entraînement Famara Diédiou, un jeune homme de 24 ans Que les maîtres du jeu ont le plaisir De trouver ici, dans la ville de Clermont-Ferrand Musique 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 On est abordé de plusieurs monuments de différentes périodes Dans l'église Saint-Pierre-des-Minimes Du début du XXe siècle Date le grand magasin surnommé Les Galeries de Jaude D'une typologie venue des célèbres exemples Musique Je m'appelle Mehdi Janin J'ai 24 ans et je suis gardien de but Avinel Cédric, défenseur central Eugène Ecobo Je suis milieu défensif Il est arrivé en janvier dernier Et puis c'est très vite très bien entendu On a été en chambre ensemble Je joue avec Famara depuis son arrivée ici C'est-à-dire depuis janvier 2015 Il venait d'un club bien connu aussi Si Sochaux il était prêté par Sochaux Il est arrivé, il connaissait déjà bien le monde professionnel Il y avait pas mal d'Africains au niveau du club Et ça c'est très bien facile À l'entraînement il travaille toujours C'est un acharné du travail Et puis c'était un peu compliqué Parce qu'il sortait de Sochaux Il n'avait pas énormément joué la première partie de saison Il a mis je crois 3 ou 4 buts la première année Il est arrivé donc c'était pas mal sur 6 mois Et puis il a fait une très grosse préparation Et puis ça a suivi derrière Quand il est arrivé ici Il a pris du temps à nous connaître Et puis depuis le début de saison Il connaissait le club Il connaissait l'environnement Avec une bonne préparation avec le groupe Ça a facilité vraiment au début de saison Et c'est les performances actuelles Et maintenant il a une prise de confiance Il est sûr de ses forces Il est très athlétique Il peut très bien marquer de la tête et du pied Il est souvent très bien placé dans la surface En ce moment il a un peu moins de réussite Mais bon il a déjà mis 20 buts C'est déjà énorme Il est costaud Il est dans les duels Je pense qu'il est très compliqué pour le défenseur Apprendre au marquage Le joueur complet Même s'il est en Ligue 2 Mais c'est un joueur complet Il a déjà cette efficacité devant le but Il apporte aussi au niveau du jeu collectif Il garde bien les ballons Pour soulager nous Le milieu et le terrain Quand on est vraiment en difficulté On peut s'appuyer sur lui Pour nous aider à remonter le bloc Et garder les ballons Il faut qu'il canalise encore un peu plus son énergie Parce qu'il en dépense beaucoup Donc s'il est un peu plus lucide Il peut encore être plus efficace Il doit garder encore plus les ballons Par rapport à son gabarit Il doit avoir encore moins de déchets Et sinon après devant le but Il est très complet Que ce soit au pied ou de la tête Il est très très complet On peut toujours apprendre Peu importe l'âge J'aimerais bien le voir en Angleterre Parce qu'il a vraiment le profil Pour jouer là-bas Et j'espère pour lui que ça se réalisera Tous les voyants sont au vert pour lui Vu de sa saison qu'il a faite jusqu'à maintenant Donc un peu huppé au-dessus Il va continuer à progresser Et en côtoyant d'autres entraîneurs Et d'autres joueurs Il va émerger dans sa progression Il y a confiance à la personne Déjà humainement Parce que c'est quelqu'un Qui est bien humainement C'est un bon vivant Il est très respectueux Il est à l'écoute Il n'y a aucun souci avec lui De ce côté-là C'est un bon garçon Vous avez un peu vu clairement De la carte pour stade et tout Les entraînements Les queues et pieds Donc maintenant On va aller au Jordan-le-Cop On va se poser pour discuter mieux On va aller au Jordan-le-Cop Leçon en braquette S'il vous plaît mon bébé Kiki Touré Les maîtres du jeu Toujours en compagnie De Famara Diédiou Le jeune attaquant De 23 ans Mais plutôt grand par la taille Vous avez pu le remarquer Notamment à l'entraînement Alors Famara Il fait un peu froid Ici à Clermont C'est vrai qu'ici à Clermont Il fait froid Mais bon après Je pense que c'est à cause Du positionnement Mais bon après C'est comme ça Il fait froid Il faut faire avec De toute façon Moi depuis que je suis en France J'ai connu que le froid Donc ça va Je gère Vous gérez justement On parle du froid Et effectivement Vous avez connu un club Le premier club Que vous avez connu ici en France C'est Epinal Donc c'est réputé Pour être un endroit Assez froid Vous êtes arrivé ici En 2011 Comment vous avez atterri A Epinal A l'époque Il jouait en national En fait J'ai quitté Dakar En décembre 2010 Je suis arrivé En janvier 2011 Je suis passé par Nantes Après Je suis arrivé A Sechou Ils m'ont repéré Lors de nos tournois A Rezé en Nantes Où j'ai terminé Mes réputés Après Après Je suis parti à Epinal Après Par Sochaux Oui par Sochaux Par Sochaux Voilà C'était pour Pour avoir du temps de jeu Pour jouer Parce que Je n'arrivais pas A avoir la sélection Pour signer mon contrat professionnel Finalement Sochaux C'est le fil conducteur Puisqu'on se rend compte Que En fait C'est eux Actuellement Qui vous ont aussi prêté A Clermont Donc vous faites Epinal Belfort GFC Ajaccio Alors pour le coup Famara Donc tu arrives En janvier 2015 A Clermont Tu marques deux buts Jusqu'à la fin de la saison Cette année Tu exploses 18 buts entre août Et décembre Comment expliques-tu Ce changement En fait Ce bond en avant On va dire Je pense que c'est C'est la confiance Parce qu'après la fin De mon prêt Le staff A voulu Me renouveler Je pense que La confiance a joué Et aussi Beaucoup le travail Donc Durant la prépa On s'est vraiment Donné à fond Et je pense que C'est le résultat Aujourd'hui Aujourd'hui tu es L'attaquant Autour duquel Joue l'équipe De Clermont Oui je peux dire ça Mais après Il ne faut juste pas Oublier qu'il y a Un boulot C'est vrai que Je suis en haut De la page Mais il y a Beaucoup de boulot Derrière Bien sûr J'imagine Alors parle-nous Un peu de ce boulot C'est quoi Travailler un peu plus Devant les buts C'est écouter Les consignes Des coachs Parce que bon C'est intéressant aussi De savoir un peu Le process Pour être aussi régulier Devant les filets C'est à l'entraînement Tout commence À l'entraînement Il faut bien écouter Les coachs Les conseils Et à l'entraînement On se donne à fond On ne rigole pas Quand on doit taffer On taffe Après Si on finit On rigole Mais il y a le boulot En tout Alors deuxième partie De saison Un peu moins prolifique Depuis janvier Tu marques moins C'est l'équipe Qui est en difficulté Ou c'est Une petite baisse de forme C'est vrai que Dans une saison Il y a Il y a une période Où t'es moins bien Aussi je pense Que je le sens Sur le terrain Parce que Les marquages sont Attends Maintenant c'est juste Marquer pour faire Gagner l'équipe Moi même pas Jusqu'à la dernière journée Je vais me donner à fond On ne va pas On ne va pas baisser les bras Même si on connait Une période difficile Il ne faut pas baisser les bras Et il faut Faire le taf jusqu'au bout Alors Famara On a parlé aussi D'approche de club Durant le Mercato Est-ce que c'est vrai Et je pense qu'également Clermont doit Lever l'option d'achat Qui est de 300 000 euros Alors l'avenir de Famara Par rapport à la saison C'est clairement Rester encore une saison Pour confirmer Ou alors Viser plus haut Notamment un club de Ligue 1 On parle même D'un club comme Galatasaray Qu'est-ce qu'il en est ? C'est vrai que Lors du Mercato L'anneau de Famara Dijou est sorti Dans beaucoup de clubs Et moi mon objectif C'était de rester Clairement Finir la saison Et on essaiera De voir À la fin Les opportunités Que nous aurons Mais A priori C'est quoi Ton envie ? Moi mon envie C'est Terminer la saison Et après Pourquoi pas Essayer de voir Au plus haut Au plus haut J'ai connu Une nationale J'ai connu La Ligue 2 Après Il faut viser plus haut Je pense que Quand tu fais une saison Qui est plutôt réussie Il faut essayer De viser plus haut Un retour à Sochaux C'est envisageable ? Pour le moment Je préfère Ne pas dire Par rapport à ça Comme j'ai dit Je préfère aller Au plus haut Et voilà Là je suis là clairement Je veux juste Terminer ma saison Je pense pas À un retour à Sochaux Ou ailleurs Mais J'ai un petit truc Dans ma tête C'est De jouer au plus haut Alors Famara Parle-nous un peu aussi De tes débuts au Sénégal Ça fait 5 ans Mine de rien Que tu joues ici en France Comme tu l'as dit Tu es passé par différentes étapes National League d'élite Maintenant On espère bientôt Peut-être Ligue 1 En tout cas Dans un championnat De haut niveau Mais au Sénégal Quels sont tes effets d'armes ? Je peux dire que J'ai connu le foot Comme tout Sénégalais Dans la rue Dans la rue J'ai commencé dans la rue Et ma mère Elle voulait Elle voulait Que je fasse mes études Sauf que j'ai fait Jusqu'en terminale Mais après Moi mon truc C'était le foot Et rien de plus Après c'est vrai Que j'ai traîné A gauche et à droite Vu que j'allais à l'école Tout le matin Et que plusieurs clubs S'entraînaient le matin Donc moi L'après-midi Je m'entraînais Dans mon quartier Et s'entraîner Dans son quartier N'amène pas forcément En France Bah si Je pense que Je pense que Si Vous n'avez jamais joué Dans un club Dans un centre de formation Dans un centre de formation Non Dans un club Dans un club Non plus Bah Dakar Sporting Mais bon Je pense que C'est pas C'est pas Le Dakar Sporting Qui m'a formé Moi je peux dire Que j'ai été formé Dans la rue Dans la rue Et comment vous êtes arrivé En France alors Qui vous a Je pense que c'est Un coup de chance C'est un coup de chance Je sais que Si je raconte Le truc Beaucoup de gens Vont dire Peut-être Ils racontent des bobards Nous ça nous intéresse Mais je peux dire Que c'est à cause De deux vrais amis Qui habitent à l'hyperterie Cinq Mara et Et vous Qui ont tout fait Pour dénicher Un agent Qui ont tout fait Pour qu'il se déplace A Dakar Il est venu Pour trois jours On a fait des essais Et j'ai été pris Et c'est individuel Tout seul Non même pas Ils ont organisé Des matchs Ils ont organisé Des matchs Durant trois jours Je pense que Durant ces trois jours J'ai montré Mon niveau L'agent M'a pris Moi et un autre Et j'ai été le premier A sauter Très bien Et les parents Ils étaient d'accord Ma mère Après ma mère Vu que Elle voyait que Je voulais faire Que le foot Elle m'a accompagné Donc à la fin C'est juste Qu'elle m'a accompagné Elle m'a donné Les conseils Et voilà Alors aujourd'hui Tu fais ton chemin On va dire Petit à petit Qu'en est-il De tes ambitions Avec l'équipe nationale Du Sénégal Est-ce que tu as été approché Par exemple Il y a eu Beaucoup de championnats La Cannes U20 Bon Je pense que Pour celle-là C'était un peu trop tard La Cannes U23 Mais est-ce qu'il y a eu Des approches Par rapport à la fédération Sénégalaise de football Non La Cannes U23 Je ne voulait pas Parce que Je pense que C'était l'année Des 93 Et au niveau De l'équipe nationale Du Sénégal Avec l'IGC Je n'ai pas eu De contact non plus Mais voilà Comme je l'ai dit C'est un coach Avec qui j'ai travaillé Quand est-ce Juste avant La Coupe du Monde On a joué Contre la Colombie En Argentine C'était ma première sélection Vraiment C'était Ça m'a fait chaud D'entendre L'hymne national Retentir Et ça a été Une belle expérience Alors Une belle expérience A renouveler Pourquoi pas Il faut juste Continuer le boulot Et Et Voilà C'est vrai que C'est C'est Dans un coin de ma tête Mais il ne faut pas Se presser Si Mon heure Va sonner Je vais t'appeler D'autant plus Que la concurrence Sur le front De l'attaque De l'équipe nationale Est assez impressionnante On va dire Il y a Beaucoup d'appelés Peut-être pas forcément Beaucoup d'élus Ouais c'est sûr Mais après C'est comme ça Je pense qu'on a Une attaque de feu Et Moi je suis persuadé Que chaque Match Avec l'attaque On peut marquer Deux ou trois buts Mais après C'est un nouveau coach Il faut qu'il Mette des trucs en place Et je pense qu'une fois Que Tout va être calé Je pense que Ça va Ça va bombarder Alors On vous souhaite En tout cas le meilleur Maintenant Moi la question Que j'ai envie de vous poser C'est par rapport Justement à ses performances Est-ce qu'il y a Des choses qui ont changé Dans ta vie au quotidien Plus de sollicitations Plus d'attente De la part du public Comment ça se passe Avec les supporters De Clermont Non ça se passe bien A chaque fois Ils veulent que Que le joueur donne Le maximum Moi je pense que Depuis le début Rien n'a changé Je suis resté le même J'ai toujours les mêmes amis Je traîne toujours Avec 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 les mêmes Après Il y a ma femme Qui m'aide beaucoup aussi Il y a ma famille Ma mère Mes amis Et Et Voilà Je me passe sur ça Et Et voilà Et quel est le club Qui te fait rêver Je préfère ne rien dire Ah bon Pourquoi ? Non je préfère ne rien dire Parce que Oui c'est un rêve Mais après Je préfère ne rien dire Et je pense que Dans quelques temps Vous en saurez quelque chose Alors Dans la vie En dehors du foot Quelles sont tes autres passions ? Je rentre chez moi Je regarde le foot Après Voilà J'aime bien J'aime bien rigoler J'aime bien Aller Aller me promener Aller au cinéma Rester avec mes amis Regarder d'autres D'autres sports Par exemple Aller Aller Voir Le rugby ici Comme Vu que c'est C'est l'un des sports favoris Voilà C'est ça Donc Une fois que Le Clermont joue Ici Au rugby Vraiment C'est énorme Merci beaucoup Merci beaucoup Famara De nous avoir accueillis Ici à Clermont Voilà Je pense que C'est déjà une première approche On va dire Pour certains Sénégalais De vous connaître Et nous aussi On a été ravis Donc De venir ici On vous souhaite bonne chance Merci Je passe un coucou A ma famille A ma mère Je t'aime fort A mes frères A mes amis A ma belle famille Et à tout le monde Très bien Merci beaucoup Famara Bonne continuation Voilà C'en est fini Pour ce numéro Des maîtres du jeu Merci à Emal Style Pour le joli manteau Hamza Diallo Maman Fatoumdoï Depuis Clermont A très bientôt Pour de nouvelles aventures Dans votre magazine Les maîtres du jeu Au revoir Je prends avec un grand cœur C'est 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 le rêve De tout un footballeur De défendre les couleurs De son pays Je le prends avec honneur Et beaucoup de satisfaction Mais après Je suis jeune C'est vrai que C'est ma première sélection Je pars pour apprendre Et essayer d'apporter Mon plus J'étais dans mon coin Je faisais mon travail Et voilà J'ai toujours dit Que le moment Où ça va arriver Ça va Je pense qu'aujourd'hui C'est arrivé Et je suis vraiment fier Je pense qu'il me suivait Je me rappelle Il y a un match Contre le Burundi On avait gagné Je l'avais On s'était croisé Il m'avait beaucoup parlé Qu'il me suivait Et je pense qu'aujourd'hui Le jour est arrivé Et je suis content Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo